Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Je vais revenir sur un tuto que j'avais fait en mai 2017 sur l'assemblage des feuilles A4 pour l'impression. Je vais apporter des informations complémentaires. A savoir que lorsqu'on imprime chez soi sur notre imprimante de bureau, on n'a pas vraiment un A4, c'est un peu plus petit. Donc pour cela, on va réaliser sur notre document un petit rectangle avec des informations qui est donc plus petit que le A4. Et ce qui nous permettra après d'assembler correctement et de coller correctement notre patron. Alors je vais faire apparaître la fenêtre des calques, ici. Là, il y aura le patron en bas de la vidéo, un fichier format SVG à télécharger. Et je vais supprimer ici mon calque découpe. On repartira sur de bonnes bases là-dessus. Et on va tout de suite créer ce fameux calque découpe. Sur lequel je vais donc faire une première page, un premier A4. Donc pour cela, je clique sur l'outil créer des rectangles et des carrés. On n'oublie pas de verrouiller le calque patron et de bien se mettre sur le calque découpe. Je vais tout de suite passer en mode d'affichage contour. On n'oublie pas d'activer ici le magnétisme et de choisir l'option aimanté au bord de la page. L'avantage d'aimanter au bord de la page, c'est que si je me mets ici, j'ai une information comme quoi je suis bien au coin supérieur gauche de ma page. Je clique, je glisse et là j'ai une information comme quoi mon document est bien à A4. D'ailleurs, lorsque je sélectionne l'outil flèche noire, on voit que j'ai un document qui fait bien 21, 210 pardon, par 297 mm. Donc ceci étant fait, je peux repasser en mode d'affichage normal. Alors on voit que pour passer d'un mode d'affichage à l'autre, le raccourci c'est CTRL 5. Effectivement, si j'appuie sur CTRL 5, là je passe en mode d'affichage normal. CTRL 5, mode d'affichage sans filtre. Et là je reviens sur le mode contour. Voilà. Là j'ai mon rectangle. Je vais tout de suite lui mettre un petit contour noir. Donc pour cela j'appuie sur SHIFT et sur la petite couleur noire là. Automatiquement on voit qu'il y a un petit liseré noir qui est apparu. Avec une épaisseur de 1 mm. Alors pour changer on peut faire un petit clic droit là-dessus et choisir 2 par exemple. Et là j'ai mis une opacité à 25%, c'est pas mal. C'est un peu plus clair, pardon. Je vais dupliquer cet objet. Mais avant je vais le convertir en chemin. Donc pour convertir l'objet en chemin, je clique sur l'outil d'étéléneux. Et je clique là-dessus. Alors le raccourci c'est SHIFT CTRL C. Je duplique cet objet, CTRL D. Ou je clique là-dessus. Ou je vais dans édition dupliquée. Je vais maintenant dans chemin et je fais décalage dynamique. J'ai un petit losange qui apparaît. Je clique dessus et je déplace. Voilà ça, ça me permet de déterminer ici la zone d'impression. Et tout ce qui est à l'extérieur de cette zone, ce ne sera pas imprimé par notre imprimante. Alors donc du coup, vous pouvez jouer là-dessus en fonction de la qualité de votre imprimante ou de votre zone d'impression. Allez, je vais laisser ça comme ça. Je reconvertis cet objet en chemin. SHIFT CTRL C. Je vais maintenant ajouter des nœuds supplémentaires parce que là on en a 4. Un ici, un là, un là et un là. Donc pour ajouter des nœuds supplémentaires, je fais une zone de sélection avec l'outil d'étéléneux. Et je clique sur le petit plus. À ce moment-là, vous voyez, il y a un petit nœud qui apparaît ici. Là, là et là. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je vais aller dans style de contour et je vais choisir ici un petit losange. Alors je vais prendre celui-là. Hop. Peut-être un peu gros. Alors soit je vais choisir un autre losange, soit je vais réduire l'épaisseur à 1 mm. Ça ira très bien, voilà. Je vais maintenant faire avec l'outil éditer les nœuds. Pardon, l'outil sélectionner et transformer des objets ou flèche noire. Je vais faire une zone de sélection de façon à grouper ces deux nœuds. Donc pour grouper, c'est CTRL-G où je peux aller ici ou objet groupé. Je vais maintenant avec l'outil texte écrire un petit texte ici que je vais appeler 01. Ce qui me permettra de repérer mes pages lorsque j'aurai fait mes impressions. Donc là ici c'est 01, je vais le mettre là. Je sélectionne donc cet objet. Je vais le cloner. Alors pour le cloner, c'est facile. Je clique là-dessus. J'active le magnétisme, ce qui est déjà fait. J'active surtout ce petit pictogramme et tous ceux qui sont en dessous. Moi j'aime bien quand tout est activé là. Donc je clique ici et je déplace. Voilà, donc là ça c'est mon clone. On a d'ailleurs l'information en bas comme quoi c'est bien un clone. Et je veux que ce coin ici là aille à cet endroit là. Donc je me mets ici, je clique et je déplace. Et automatiquement, étant donné que le magnétisme est activé, pardon, tout se place impeccable. J'aurais peut-être dû mettre le texte également. Je vais le dupliquer. Alors dupliquer c'est ici. Tac. Et je vais déplacer le texte là. Voilà. Et je vais grouper donc mon clone avec mon texte. Comme ceci. Alors le gros avantage d'avoir utilisé un clone, c'est lorsque je change ici ma couleur. Par exemple, je vais mettre du jaune. Automatiquement, le clone devient jaune aussi. Donc ça, ça nous permet de gagner du temps. Là, je n'ai pas besoin de fond. Mais là où on va gagner du temps, c'est par exemple sur ce petit contour que je veux supprimer. Il suffit d'appuyer sur Shift et sur la croix. Et hop, automatiquement, voilà. Je n'ai plus la délimitation du A4. Donc ça, c'est pas mal. Donc outil flèche noir. Je sélectionne cet objet. Et je vais le dupliquer. Donc CTRL D. Je me mets à cet endroit là. Et je déplace. Alors également, on peut... Là, j'ai été un peu rapide. Je reviens en arrière. Par exemple, si je clique sur mon objet là, je me mets ici. Je reste appuyé, j'appuie sur espace. Automatiquement, j'ai dupliqué mon objet. Donc ça, c'est très pratique. Lorsqu'on veut, par exemple, faire plusieurs... Voilà, plusieurs duplications. On gagne pas mal de temps. Donc je clique. Je reste appuyé, j'appuie sur espace. Tac. Tac. Là, je l'ai mal positionné. C'est pas grave. Je reviens dessus. Voilà, parfait. Je peux maintenant renommer mes différentes pages avec l'outil texte ici. Donc le petit texte, bien sûr, n'est pas un clone, ça. 0.2. Hop. 0.3. Bien se mettre sur le texte. Lorsqu'on se met bien sur le texte, on a un petit rectangle bleu qui apparaît autour de notre texte. 0.4. 0.5. Je vais m'arrêter à 0.5. Je vais m'arrêter à 0.5. Vous avez compris le principe. Je vais faire maintenant apparaître la fenêtre XML. Éditeur XML. L'avantage d'utiliser l'éditeur XML, c'est que je sélectionne mon objet. Je vais le grouper d'abord. Là, il y a un petit souci ici. Hop. Je vais bien placer ça. Voilà. Je vais grouper ces deux objets, c'est-à-dire mon objet ici et mon texte. Donc l'éditeur XML, il faut savoir que dans Inescape, chaque objet a un identifiant. Et on va renommer l'identifiant, par exemple celui-là en 0.1, en fonction de notre page. Et on clique sur définir, ou alors on peut appuyer sur CTRL-entrée pour valider le nouvel identifiant. Donc là, 0.2. Hop. 0.3, 0.4, pardon, et 0.5. Voilà. On va maintenant exporter nos objets au format PNG. Puis après, on exportera chaque page en PDF. Donc je clique là-dessus. Fichier, exporter. Alors le raccourci, on a vu, Shift-Ctrl-E. C'est la sélection. On est bien à 150 points par pouce. On peut augmenter à 300 si on souhaite. Mais je trouve que 150 pour une imprimante maison, ça suffit. On va exporter, donc, dans notre dossier patron, donc 01, enregistrer, voilà, et je fais exporter. Alors on remplace parce que moi j'avais déjà enregistré précédemment. Et on va faire la même chose pour la page 02. Alors l'avantage d'avoir nommé chaque groupe permet à InScape de automatiquement les identifier. Donc là, c'est l'objet 02. Il me propose, en principe, de l'enregistrer dans le dossier patron. Exporter, 03, c'est pareil, hop, 04 et 05. Alors pour information, je vais réouvrir l'éditeur XML et on va regarder ce que InScape a généré comme information supplémentaire. Par exemple, pour la page 02, il a gardé le chemin en mémoire, donc ça c'est très pratique, et également la résolution. Également pour la page 3, la page 4 et la page 5. Et si on souhaite avoir une résolution supérieure, il suffit juste de venir ici changer, on met 300 et 300 pour chacun des éléments. L'avantage aussi d'avoir généré notre document une fois, après on peut aller dans fichier exporter et régénérer l'export par l'eau. Alors, hop, je retourne sur mon bureau, je vais dans mon fichier patron, là, tac, je supprime. Et si je fais exporter les 5 objets par l'eau, en principe, il devrait les avoir mis dans le bon dossier. Voilà, vous voyez, il a régénéré tous les documents comme il faut. On vérifie tout ça, nickel. Là, on voit qu'on a la transparence, donc si on veut qu'il n'y ait pas de transparence, dans notre document PDF, il suffit juste d'aller ici dans les paramètres du document. Donc là, effectivement, il y a la transparence. Nous, si on ne la veut pas, on clique là-dessus. On augmente l'alpha à 255. On va régénérer les PNG. Voilà, exporter. On revérifie tout ça ici. Double-clic, effectivement, c'est impeccable. Là, on a les petites informations pour venir coller nos différentes pages. On va voir comment maintenant générer les PDF. Alors, les PDF, c'est un peu plus long. Donc là, notre document est là. Fichier enregistré sous. On va l'appeler page 01. Page 01. On enregistre sur le bureau. Enregistrer. Exporter. OK. Pour la page 02, il suffit de cliquer là-dessus. Ça ouvre les propriétés du document. Et on peut redimensionner au contenu. Voilà. À ce moment-là, vous voyez, le document est maintenant sur la page 02. On fait fichier enregistré sous. Alors, le raccourci, c'est Shift-Ctrl-S. On n'oublie pas de changer en page 02. Enregistré. Voilà. OK. On se met sur le document 3. Hop. Shift-Ctrl-S. Page 03. OK. Je vais aller jusqu'à la page 05. Shift-Ctrl-S. On renomme. Enregistré. OK. Et la dernière page. Ajusté. Shift-Ctrl-S. Page 05. On enregistre. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à imprimer nos documents et à les coller en respectant donc les petites informations ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. T'entendez. Sous-titrage ST' 501